coucou twitch et coucou youtube on continue notre aventure baldur's gate et nous étions baldur's gate 1 bien sûr et nous étions devant la maison de rage vite le mage on était censé y récupérer une nymphe pour la sauver de ses griffes c'est fait c'est verrouillé ça commence bien c'est déverrouillé imouen a réussi c'est parfait il va simplement y avoir des des monstres les ennemis dans la maison c'est fait parce qu'une maison de mage c'est généralement gardé avec rage vite en train de parler sachez que je ne peux pas vous laisser partir nous sommes faits l'un pour l'autre que vous le vouliez ou non destinée ou pas je ne donne pas cher de ma peau c'est abella la nymphe qui parle quoi qui ose entrer chez rage vite expliquez les raisons de votre présence ici afin que je sache quoi inscrire sur votre tombe alors les propositions de réponses sachant que j'ai bougé mon micro donc je sais pas si on m'entend bien les propositions de réponses ce sont des paroles fortes mages avez vous vraiment la volonté de les mettre en pratique ou bien vous osez me traiter de bandits alors que vous commettez de tels crimes ou bien j'aimerais que tout se déroule le mieux possible si vous me remettez la nymphe je retournerai chez ramazit alors ça c'est la pire réponse à donner je pense puisqu'ils sont ennemis je vais lui dire qu'il commet des crimes qu'est ce que c'est que cette plaisanterie expliquez vous avant que je ne vous tue je n'ai rien à vous expliquer vous relâchez la nymphe ou je vous tue vous retenez cette splendide créature en captivité vous invoquez la morale c'est une contradiction ou bien moi et ramazit avons été témoins de la crue et d'un alors vous retenez cette splendide créature en captivité vous incovoquer la morale non c'est un être merveilleux mon amour ma vie je serai le sien également mais ça prend du temps elle finira par pendre soin de moi comme je prends soin d'elle il manque un air dans leur dans leur texte on ne met pas en cage ce ton souci vous pourriez la briser moralement pour qu'elle vous serve mais ça n'est pas de l'amour écoutez là c'est un but impossible le mieux c'est que vous me la remettiez afin que je puisse aller libérer bon ça non puisqu'on parle de ramazit vos sentiments tordus troublent votre vue relâchez là avant qu'il ne vous arrive quelque chose non mais la 1 c'est très bien on n'est pas en cage ce dont on se soucie elle apprendra à être heureuse ici nous vieillirons ensemble regardez-moi rage vite ma beauté se fane à présent abella votre beauté est aussi éclatante aujourd'hui que lorsque je vous ai trouvée ne dites pas de telles choses c'est flatteur mais vous êtes aveuglés par votre passion regardez ce que je suis devenu je ne devrais pas vieillir mais mon esprit se fane dans ce vilain lieu le vôtre aussi d'ailleurs mais par l'obsession que vous me vouez et nous étions fait l'un pour l'autre vous l'avez dit vous même dans ma clairière au milieu des étoiles et de la lune c'était si beau je ne peux pas rester enfermé ici avec vous je ne suis pas humaine et ce monde n'est pas le mien mais c'est chez moi elle mourra si vous qui prenez si c'est vous qui prenez soin d'elle la ramazite a raison j'ai misé si vous voulez mais ce soir elle sera libre c'est abella mourra avec vous libère là si vous pensez vraiment ce que vous dites oh belle réponse je c'est ainsi pardonnez moi abella j'ai été ridicule je vous libère de mes enchantements et vous pouvez partir ne me jugez pas sévèrement je ne suis qu'un vieil imbécile je ne suis pas parfaite mais ma nature veut que les gens soient obsédés par moi cela fait partie de moi et de ce que je suis pour vous qui m'avez sauvé de manière si inattendue ma gratitude est sans fin s'il vous plaît prenez une mèche de mes cheveux en souvenir de moi il me faudra du temps avant de rechercher la compagnie d'un homme au revoir elle a donc été libéré pourquoi elle est partie dans son portail dimensionnel on va sauvegarder qu'est ce qu'ils nous diront vite vous m'avez assez dérangé comme ça putain c'est quoi ces textes là encore une faute d'orthographe laissez moi et sortez de chez moi voilà oui comment te dire je suis sûr que t'es pété d'objets magiques comme dirait l'autre alors pourquoi ne pas essayer de regarder bon y'a rien là y'a rien et là y'a rien bon c'était certainement sur lui mais on va pas le tuer nous ne sommes pas allés de sales aventuriers ah bon bon ça c'est fait la grande maison de merveille qui a-t-il la bonne question roturier 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 une petite maison ah oui c'est une espèce de parthénon avec une petite fontaine qu'est ce qu'elle nous dit la roturier je souffre peut-être d'une petite surcharge pondérale mais vous vous êtes tellement maigre que vous pourriez passer derrière une affiche sans la décoller attention que je ne vous avale pas oui j'ai l'heure la grosse ou fauville tique 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 on est où il est vraiment gigantesque ce bâtiment là il est de partie la grande maison des merveilles J'adore l'armesant. Vous commencez par devenir marchand, puis vous devenez joueur. Vous pariez alors votre affaire au dé, et vous perdez. Et voilà, un ex-marchand. Question suivante. Je suis vraiment désolé de la prendre, vous pouvez-vous m'indiquer les bonnes boutiques ? Ça dit quoi si je suis vraiment désolé ? Mais c'est pas la peine. J'ai vraiment repris goût à la vie, je vous jure. Je suis aussi léger, libre et... Euh... Pauvre que l'air, vous voyez ? Regardez-moi voler. C'est cela, oui. C'est une varcie cornurlante. Un enfant. Pardon, pourrais-je avoir votre attention à l'instinct ? Je m'appelle Varcie. Je vais vous dire que vous aidiez parfois ceux qui ont besoin d'aide, moyennant, vinausse, bien sûr. S'il vous plaît, vous voulez bien rencontrer mon tuteur chez lui ? Il vous dira ce qu'il faut faire quand nous y serons, s'il vous plaît, une vie est en jeu. Prouve-moi tes intentions, je veux voir l'or avant de faire un pas dans ta direction. Vas-y, mon jeune ami, je te suis. Je ne me fais pas perdre mon temps, petit. Allez, Oust, je ne bougerai pas le petit doigt tant que je ne connaîtrai pas tes intentions. Que veux-tu de moi ? Oh, vas-y, mon jeune ami, je te suis. Oh, excellent ! Je peux encore espérer réparer les dégâts que j'ai causés. Venez, je vais vous montrer le chemin pour aller chez mon maître. Je ne me souviens pas de lui. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise, ce petit garnement ? Clac, il ouvre la porte. Clac, on rentre dedans. Une espèce de clair qui arrive. Très mal, belle dérâtre. C'est tout. Oui, alors malheureusement, j'ai parlé en même temps qu'il parlait, donc je vais devoir la redire. Je ne peux rien faire, mais il faut absolument que je fasse quelque chose. C'est un risque. Et le risque, c'est tout. Varsy, qui nous as-tu amené là ? Je t'ai dit que je voulais rester seul avec mes pensées. Tu le sais aussi bien que moi. C'est inévitable. Nous avons besoin d'une aide extérieure pour régler cette histoire. Et d'après la rumeur, ce groupe est des plus efficaces. Tu me diras plus tard d'où tu tiens ces renseignements. Mais pour le moment, tu as raison. Nous avons besoin d'aide, et aucun membre du clergé ne doit le savoir. Je vous salue tous. Je suis le grand prêtre Trémain-Beldea, humble cevalier de notre souriante dame Timora. La requête que je vous adresse sort de l'ordinaire. Et elle est très dangereuse. Il n'y a aucune obligation, si vous jugez que c'est trop dangereux. Il s'agit de pénétrer dans la maison de la reine des eaux et de récupérer le corps de mon fils. Varsy et lui, cédant à la curiosité, s'y sont introduits secrètement. Cela leur a coûté très cher. On pensait que ce serait amusant de causer du grabuche chez les sous-fifres d'Umberly. Mais quand on a été pris, ça a été une autre paire de manches. On s'est mis à courir tous les deux. J'ai pu m'enfuir. Casson n'a pas réussi. Ils l'ont tué alors que nous cherchions à nous échapper. Cruelle sentence pour une simple facétie. Mais pénétrer par effraction dans un lieu sacré, quelle que soit la religion, est un crime majeur. Rapportez-moi son corps pour que je le ramène à la vie. Si vous le retrouvez, je vous récompenserai. Que je puisse lui rendre la vie ou non. Votre réponse ? 1. Vous avez l'air de quelqu'un d'important. Pourquoi ne demandez-vous pas de l'aide à vos frères de temple ? On l'a compris. Il n'a pas envie de dire que son fils est un petit polisson. 2. Je dois savoir sur quelle somme je peux compter. Mais non. 3. Chance ou pas. C'est trop dommage de mourir à cause d'une simple bêtise d'enfant. Ou alors, Casson a choisi son chemin en toute liberté. Je ne risque pas. Mais il a trois. On se déjambrou. Il y a encore de l'espoir pour mon fils. Je ne peux pas vous dire où Casson est enfermé dans le temple d'Umberly. Mais je vous conseille de faire attention. Au premier abord, ils n'ont pas l'air très avenants. Et au second, ils ont l'air carrément insensibles. Dépêchez-vous. Je vous en conjure. J'ai promis de porter secours à son fils au temple d'Umberly près des docks. Très bien. Allez, on va faire ça de suite. Je me souviens que le temple d'Umberly, surtout qu'on a le bol. Je ne sais pas où je l'ai foutu, mais on a le bol là, ici. Ce bol magique est investi d'un immense pouvoir car il confère à son utilisateur un certain contrôle sur les élémentaires d'eux. Et on aurait dû le rendre normalement à la prêtresse d'Umberly. On ne l'a pas fait. Donc, on risque fortement de se faire tailler un costard. De mémoire, puisqu'on va au port, il faut aller au sud. Sud, pas là, au milieu. Sud, centre. C'est fait. Allons voir. On reviendra voir la grande maison des merveilles une autre fois. Ici, c'est la maison de la dame. Alors là, je ne sais pas qui c'est la maison de la dame, je ne me rappelle pas. C'est quoi ? Je suis curieux. Chantalas, Ulbricht ou Agnasia. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne me rappelle pas. Pourriez-vous nous accorder un peu de votre temps ? Je vous souhaite la bienvenue. La chance a juste des bons de vous mettre entre les mains de la dame et elle prendra bien soin de vous. Les gens qui osent sont toujours récompensés. Et nous ne demandons qu'un petit don pour nos services. Pourriez-vous nous montrer ce que vous allez offrir ? On n'en a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'ils offrent ? Oui, bon, c'est un prêtre normal. C'est d'accord. On n'a rien d'important à identifier. Une baguette. Baguette de paralysie. Mais non, je vais... Bracelet A. Quoique, bracelet B, bracelet. Pour 100 PO, on va identifier les bracelets. Parce qu'on va peut-être les donner un mage. Et voilà, c'est tout. Ils sont où ces bracelets ? Ils sont là. Elle n'en a pas. Et ça, elle a fait passer de 5 à 2. Parfait, génial. Et Agnasia, qu'est-ce qu'elle a ? Que dame Fortius, vous devez vous mourir. Il ne se passe rien, en fait, ici. D'accord. Peut-être qu'il y a une quête. Que je n'ai pas encore. Qui est... Qui aboutira ici. Eh bien, il y en a du monde dans ce quartier. On ne peut pas en sortir ? Non. Ah, il n'y a pas de porte, là. C'est ballot. Bon, comme je le disais, on reviendra. Et là, on va aller au sud, directement. Je regarde parce que les personnages sont tous au bâton. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas de... Ah oui, c'est parce qu'il y avait des limons, des vases ou des... J'en ai assez. Des trucs gélatineux. C'est fait. Donc, il fallait des dégâts contondants. Quoi que les billes de front, normalement, se contondront aussi. Ah, voilà, le quartier des docks. Nul n'est obligé de suivre les traces de son père. Alors, nous sommes abordés par un certain Entilis Fulsom. Jaira, cher Jaira, vous êtes plus radieuse que jamais, et vos yeux toujours aussi joyeux. Dites-moi, l'enfant de Gorion, est-ce lui ? Ah, l'enfant a un beau visage, et je sens qu'un cœur juste bat dans cette poitrine. Milbiltoran, permettez-moi de me présenter. Je suis Entilis Fulsom des Menestrel, un ami de vos amis et de votre père adoptif, Gorion. Je suis honoré, un ami de Jaira et mon ami. Vous me semblez en avoir plus que moi sur la propre situation. Avez-vous un conseil à me donner concernant mes tâches à venir ? Oh, allez, je vais dire là. Tout l'honneur est pour moi, Milbiltoran. Vous êtes quelqu'un de très spécial, ce qui, hélas, vous a mis dans de grands périls. J'aimerais tellement vous en dire plus, mais ne le puis de crainte que cela ne vous nuise davantage. Ici, dans cette ville, si vous voulez l'emporter contre le trône de fer, vous pouvez faire confiance à la balafre et au du Keltan. Ils sont du point enflammés tous les deux. Ce sont des hommes bons et des amis. Mais je traîne alors qu'il y a des choses urgentes à régler. Je suis content d'avoir fait votre rencontre, Milbiltoran. Prenez soin de Jaira, car elle a joué sur ses genoux quand elle était bébée. Ah, ses genoux, c'est avec un C, donc il montre ses propres genoux, en fait. Ok. Les ministraëls ont gardé un oeil sur moi. Il se trouve que Kali et des Jaira sont eux-mêmes des membres de cette organisation. Un autre ministraël, Lentilis Fulsom, semble être informé que je m'intéresse au trône de fer. Il m'a conseillé de m'adresser à la balafre et au du Keltan. Deux associés du point enflammé qui pourraient l'aider. Parfait, parfait, parfait. Mais là, pour l'instant, nous allons chercher le temple du Berly. Et nous sommes alpagués par Kéracus. Oh là ! Prenez garde quand vous marchez sur les quais par ici. L'écume peut rendre les pavés quelque peu traîtres. Je m'appelle Kéracus. Puis-je vous aider de quelque manière que ce soit ? Que faites-vous ici ? Ouh, je n'avais jamais vu de ville aussi grande. Que faites-vous ici ? Parce que je me demande bien pourquoi il vient donner des conseils aux passants. Oui, disons que je suis le docker des ducs, si vous voulez. Bon, d'accord, je suis juste un docker comme les autres. Mais j'ai été sur les galères royales pour décharger des marchandises venant du Nouveau Monde. Un Nouveau Monde ? Y a-t-il une sorte de porte dimensionnelle au milieu de la mer par quelques passés pour aller là-bas ? Ou alors, eh bien, vous resterez un docker du duc dans mon esprit, Kéracus. C'est là, je ne peux pas m'attarder. Non, je vais lui demander qu'est-ce qu'il parle de mon Nouveau Monde. Je suppose qu'il traverse la mer. Encore mieux ! Ils disent que le monde n'est plus plat. Qu'il est devenu rond. Une sphère parfaite enroulée sur elle-même telle une boule de cristal. Nous sommes perchés sur sa moitié qui est à l'endroit. Et le Nouveau Monde de Mastika pend de l'autre côté comme autant de chauves-souris. Un jour, je vais m'introduire dans l'un de ces bateaux pour aller voir ces merveilles. Et là, je suis obligé de faire un clin d'œil à mes joueurs de la campagne Donjons et Dragons. Petite réponse numéro 1. Votre Nouveau Monde correspond plus au vagabondage d'un idiot aveugle qu'à une quête héroïque. J'ai lu qu'entre la brutalité du poids enflammé et la terreur brute de l'âme, votre Nouveau Monde chéri a été dix fois entièrement couvert du sang de ces innocents. Sinon, vos délires reposent plus sur l'imaginaire que sur les faits. Ou alors, vive votre Nouveau Monde. Quoi qu'il soit, et là, je ne peux m'attarder. Non, la troisième, je n'ai pas envie d'être méchant avec lui. Si je n'ai pas embarqué clandestinement dans le cal d'une de ces bateaux, en votre absence, évidemment. Allez, bye bye, Kyracus. On se reverra à Mastika. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison ? Il n'y a rien. En plus, elle est fermée à clé. Ici, il n'y a rien, toujours. C'est vraiment sur les docks de mémoire. C'est un bâtiment complètement entouré d'eau. Et à l'intérieur, il y a aussi un peu de l'eau dans le style arène Pokémon, là. Pourquoi je ne s'arrive pas à sauvegarder ? C'est F8. F5. Ah bah attends, c'est quoi cette blague ? Euh... Je... Ah mais non, c'est vrai, je suis bête, c'est Q. C'est Q. La maison de la reine des eaux, elle est là. Je vais me jeter un oeil dans les caisses alentours. Ah, il y a des gants de Tac 0. J'ai l'impression d'archerie, je ne sais pas. Est-ce que je suis capable de les identifier ? Oui. Alors, second bras droit de Xarnous. Gantelet de compétence, le second bras droit de Xarnous. Le plus célèbre propriétaire de ces gantelets fut probablement un mercenaire du nom de Xarnous. Spécialisé dans la contrebande, il prêtait fréquemment ses gantelets aux clients qui devaient voyager avec lui. À ses yeux, un bras droit supplémentaire était toujours utile. Tac 0 plus 1, donc ça nous permet de toucher mieux. Donc on va essayer de les donner à l'un de nos guerriers. Lui, il a Tac 0 plus 1, dégâts plus 2. Elle, elle a les gantelets de dextérité. Donc on va les donner à le Jaira. Et on y va. Là, ça va piquer, je pense. La tempête emportera les infidèles. Quelle est la raison de votre visite à la reine Gars ? Nous voulons parler à la grande prêtresse Jalanta Mistymyr. Nous voulons voir à quoi ressemble l'intérieur d'un temple dédié à la déesse maléfique. Nous venons du Kormir. Nous voulons rendre hommage à la reine des profondeurs. Ah ! Dilemme, dilemme. Si je dis la 1, c'est sûr qu'on se bat. Nous voulons parler à la grande prêtresse comme si nous, on avait le droit de parler à une grande prêtresse. Si je dis la 3, peut-être qu'on se bat aussi. Parce qu'Umberly, peut-être que si on veut lui rendre hommage, elle a envie de nous taper sur la gueule d'abord. La 2, j'ai pas envie. Je vais dire la 1 quand même. Non, duplicité, pas duplicité. Allez, la 1. La grande prêtresse n'a pas le temps de voir des roturiers. Pourquoi devrais-je vous autoriser à lui faire perdre son temps ? Que direz-vous d'un petit don à l'église ? Un don de 50 ? 50 ou 25 ? Bon, 50. Cette offre est honnête. Attendez ici, je reviens avec la grande prêtresse. Je ne supporte pas l'insolence. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle va et elle retourne ? Elle arrive. Jalanta Mestimir. Je suis Jalanta Mestimir. Pour quelles raisons souhaitez-vous me voir ? Nous sommes ici pour rendre hommage à votre temple. Je ne veux rien de vous, sinon le corps du fou qui a essayé de pénétrer dans ce lieu sain. Récupérer cette envie d'elle me paiera amplement de mes services. Bah oui, on va lui dire la vérité. Les corps des infidèles valent cher en s'étant troublé. Donnez-moi 2000 pièces d'or et le corps est à vous. Allez, on va payer, on s'en fout. Merci, voici le corps que vous m'avez demandé. Ah, on n'a pas de place du coup. L'objet est tombé par terre. Génial. Combien ça pèse un corps d'enfant ? 110 ? Mais je n'ai personne qui peut porter 110 ? Enfin si, mais après ils vont être tout nus, quoi. Bon, c'est pas grave. On va sortir. Et on va faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire cacher nos objets dans une boite-boite. Et ensuite, aller, eh bien, valider la quête. Alors, Jaira va être un peu à poil pendant 5 minutes. On pose son armure, on pose son nuclier, on pose son... une écu. Eh, 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 qu'est-ce qu'elle porte de lourd encore ? Ah ouais, les potions, c'est lourd. Elle va poser ses potions. Et normalement... Ah non, c'est 110, j'ai dit, il faut encore poser 4. Oh, abusé. ça devrait être bon voilà pile poil faut pas oublier de revenir 2000 pièces d'or c'était tout mon argent il me reste 400 c'est pas très grave au pire on en gagnera ou au pire on viendra la tuer j'en sais rien je me demande si elle avait pas si elle a pas sur elle un livre qui donne des bonus il faudrait que je check ça on a dit quoi ? on a dit Baldur's Gate ils se sont perdus les autres la maison ramener à la dépouille de l'enfant parler une seconde fois quand il aura le corps parler ensuite à Varcy qui se tient à côté pour avoir 2000 pièces d'or un remboursement 5000 points d'expérience c'est un grand bouclier d'or ok non il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de bouquin le bouquin il est dans une autre quête qu'elle nous donne d'ailleurs une tâche facile enfin qu'on nous donne ils ont dit qui ? je ne sais plus Jalantar ? non Jalantar c'est elle ah oui l'un des deux assassins qui voulaient nous buter quand on est arrivé en ville c'était quoi leur nom déjà ? Marek et l'eau tendre voilà c'est ça dans le quartier 3 on ira voir après allez nous allons ramener le corps de ce pauvre enfant à son père par tous les dieux la dame qui sourit doit être rayonnante aujourd'hui vite emmenez le corps à l'intérieur je vais prier Timora de lui rendre la vie il n'y a pas un instant à perdre tant que l'âme de mon fils ne sera pas revenue sur terre entrez et assistez au miracle là il est où ? ah bon d'accord il est juste là voici le moment que j'attendais je vous demande le silence s'il vous plaît je dois me concentrer d'accord il a mis le corps de l'enfant par terre et il lance résurrection oh ça marche un rappel à la vie pas résurrection alors Casson, Beléart, tous que béni soit notre dame qui sourit il vit mon fils vit tu m'entends ? papa que se passe-t-il ? oh mon enfant chéri tu es dans de sales draps mais où avais-tu la tête ? aller traîner dans un temple d'Umberly ? si ça ne risquait pas de te tuer je t'administrerai une fessée mémorable que mais ce n'était pas ma fa... ah non ça t'apprendra à vouloir tenter le diable la déesse de la chance de l'aventure ne reconnaît pas la chance absurde ou les risques inconsidérés si ta mère vivait encore et qu'elle entendait cela elle tomberait raide morte et il faudrait alors que je la fasse revivre elle aussi est-ce que tu as la plus petite idée des conséquences d'une telle incantation sur une personne ? mais je... je suis des... plus un mot jeune homme tu vas retourner dans ta chambre et méditer longuement à tes actes et plus vite que ça mais je... non... oh bah voilà il est allé lui mettre une fessée des culottés ah j'ai votre argent Casson et moi on n'est pas très... pas prêts de repasser une nuit dehors je suis heureux qu'il soit de retour parmi les vivants même si ça m'amuse un peu de le voir se faire gronder à cause de ce qu'on a fait vous remarquerez que je ne me suis pas assis depuis que nous avons fait connaissance parfois notre dame qui sourit a un rire sonore venez nous voir si vous avez besoin d'aide à l'avenir dorénavant plus d'un adepte de Timora vous regardera d'un oeil favorable bonne journée ah bah il me rend mes 2000 PO c'est cool et un grand bouclier on va retourner tout de suite récupérer les objets de Jaira on va faire plus simple on va passer par là-haut donc on retourne là et ici voilà donc quand même en quoi en combien de temps ça fait en 20 minutes même pas une demi-heure on a déjà entendu parler de Mastika de la reine des profondeurs j'ai juste envie de dire que c'était pas fait exprès alors tout le stuff de Jaira on le lui remet le bouclier on va le donner je sais pas qui d'ailleurs c'est fait et voilà alors j'aimerais bien aller voir si comme je l'avais lu dans le bouquin ici vers ce niveau-là il y a Marek et l'eau tendre parce que si c'est le cas il y aurait moyen de choper un bouquin d'augmentation de caractéristiques sachant que le personnage ici 10, 16, 17, 19, 12, 15 c'est déjà pas mal mais si on peut choper un 13 ou 14 en sagesse c'est pas mal oh putain il court à fond qu'est-ce que c'est que ça le mec est d'avoir les bottes les plus rapides du jeu je suis le tendre associé de Marek l'assassin je ne vous fais aucun mal bah vas-y fais vite mon associé Marek vous a empoisonné pendant que vous dormiez il a versé un poison magique à action lente dans votre repas vous avez environ 10 jours devant vous les sorts ordinaires de prêtres ne vous soigneront pas une seule chose peut vous aider à en guérir et c'est l'antidote je peux vous aider à le trouver à la condition que vous m'aidiez d'abord nous pourrions simplement vous tuer et prendre l'antidote nous-mêmes ou alors d'accord que voulez-vous que nous fassent ou alors essayez pas de nous mentir vers mine je veux dire essayez de pas nous mentir vers mine oh bah merde alors vous commettez une erreur pour aller vers la dernière euh ok je suis sûr que si on essaye de le buter eh bien on risque d'avoir tous les gardes de la ville à dos on essaye cette ville cette ville est un fléau pour l'environnement il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage bon on n'a pas eu on est idéal pour mourir je suis pas certain que ce soit une bonne idée mais ce qui est fait est fait par contre on a chopé des super bottes là ça c'est cool le second petit problème c'est que j'ai plus de place sur mes persos donc ça c'est un peu moins cool en quoi je peux faire ça ça fait déjà une place on va y avoir de récupérer les bottes bottes de rapidité sûrement patte du guépard double la vitesse de mouvement donc j'ai déjà une fois la patte du guépard sur Branwen je vais mettre la deuxième soit sur Khalid soit sur Jaira Khalid peut-être il n'y a plus de place ah là 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 voilà comme ça il va aller vite et vu que c'est un des deux qui se bat c'est très bien comme ça bon oui il est quick je ne sais pas si c'est une véritable idée ces trucs d'antidote mais bon que nous dit mon journal à ce propos il faut que je sorte de là pour voir le journal un maréchal au tembre l'assassin m'a empoisonné je mourrai dans une semaine ou deux le temps de me propose de me le donner si nous l'aidons en redevant mais ok ça ne nous aide pas ça ne nous aide pas ça ne nous aide pas pour cette histoire de bouquin en fait l'antidote je m'en fiche un peu mais le bouquin ça je ne m'en fiche pas ok j'ai capté normalement le fameux le tendre là nous dit d'aller voir un devin Diseuse de Bonaventure qui devrait nous expliquer comment et bien soigner notre empoisonnement je ne sais pas si ça marche si on a si on a buté le mec on va voir le savoir bien utilisé est la plus puissante des armes vous souhaitez écouter la connaissance des arcanes de Aspur cela vous coûtera 50 pièces d'or si votre argent mais ne me décevez pas que souhaitez-vous donc savoir il faut que vous sachiez que je n'ai la force de répondre qu'à une question par jour alors faites attention à ce que vous demandez qui est le chef du trône de fer quels sont les projets du trône de fer qui est l'homme plus riche d'un point de bal dure et où garde-t-il tout son argent euh bon on sait toute la réponse sauf ces questions sauf qui est le plus riche c'est pas intéressant les projets allez les projets faire de l'argent a toujours été leur principal souci c'était très intéressant dit donc euh 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 bon je ne sais pas si j'ai loupé un truc avec cette idée de c'est fait de déjà longtemps je ne pense pas que le personnage va mourir comme ça franchement je ne le rappelle plus euh mais je crois que j'ai foiré le bouquin parce que normalement la quête c'est de d'aller voir euh déjà longtemps c'est ça non l'autant je ne sais plus ensuite d'aller voir le devin ensuite d'aller voir autant Blumberly ensuite d'aller voir au manoir de la dame et c'est là qu'on chope le bouquin parce que je ne pense pas que si on va tout de suite au temple d'Umberly ce que je vais faire juste pour voir je ne pense pas qu'elle nous propose de nous soigner on n'est pas censé savoir que c'est elle qui peut nous soigner quoi je veux dire est-ce qu'on peut rentrer sans tout le monde ouais oh il n'est plus là en plus si il est en train de se placer bien euh ouais bon à part si non il n'y a rien et maintenant bon tant pis euh est-ce que je charge la partie ça fait quoi si je charge la partie sauvegarde autour en bas sauvegarde rapide on n'aura peut-être pas les bottes de rapidité mais je préfère avoir le bouquin plutôt que les bottes de rapidité sachant que il y a de fortes chances qu'on puisse certainement se faire l'eau tendre malgré tout et donc on a la réponse à la question du pourquoi est-ce qu'il courait aussi vite oui bien sûr je suis assez bon de ne pas l'avoir vu plutôt quand je suis passé par là remarque c'est faux j'avais juste à lui reparler tout à l'heure peut-être parce que je lui dis de pas mentir il aurait pu dire je vous mens pas et nous donner une preuve au contraire il s'est énervé tout de suite preuve peut-être qu'il ment mais ça me débloque pas le bouquin et ça ça me pète alors je vais pas refaire le speech nous pouvons simplement vous tuer prendre la somme d'accord que vous voulez vos manifestations mon problème est le suivant je travaille pas pour le trône de fer de mon plein gré mais plutôt parce que j'y suis forcé on m'a jeté un sort de quête si j'oublie pas aux ordres de marec l'envoûrement prendra fin non prendra effet pardon et je dépérirai je dois trouver un moyen de me débarrasser de ce sort je suis qu'un devin de la place du marché putain j'arrive pas à lire je suis crevé je sais qu'un devin de la place du marché pourrait avoir les réponses que je cherche mais je n'ai pas d'argent pour le payer oh pauvre pichon conduisez nous à ce devin bonjour la compagnie oui en fait il fallait certainement lui reparler donc on va aller parler au devant comme tout à l'heure on va payer 50 PO et on va dire qui a le pouvoir de libérer l'autendre du sort de quête seule la grande préteresse Jalanta Mistmyr Dumberli a le pouvoir d'annuler le sort de quête de l'autendre vous la trouverez à la maison de la reine des eaux difficile de dire si elle acceptera de vous aider voilà donc on va retourner le voir vous devriez aller à la maison de la reine des eaux on la connait aussi sous le nom de Temple Dumberli je serai à l'auberge de la lame et des étoiles venez me voir lorsque vous aurez trouvé un moyen d'annuler le sort de quête ok alors je suis toujours pas certain que c'est pas du pipeau sans l'histoire d'empoisonnement mais bon allons voir et finalement le bol de la reine des eaux là n'a rien fait je suis en train d'y penser et bien nous repartons en direction du Temple une fois de plus et j'ai un personnage qui va deux fois plus vite que les autres donc c'est lourd d'attendre voilà on va chercher Jalanta je sais pas quoi là Jalanta Mistmeer la reine Garce ne supporte pas l'insolence nous souhaitons que vous libériez l'un de nos compagnons du sort de quête dont il est victime on n'achète pas ma déesse avec de l'or si vous voulez votre ami guéri venez d'abord rendre un service à Umberley le service que je vous demande est simple le jour sain de l'appel de la tempête approche je vais organiser cette cérémonie pour la première fois pour faire en sorte que tout soit parfait j'ai besoin d'un élément de pouvoir il s'agit du livre de la sagesse il se trouve entre les mains du clergé de Timora au temple du même nom également appelé la maison de la dame par les adhérents auteurs de cette déesse frivole si vous m'apportez ce livre je ferai ce que vous me demandez bah oui on va le faire peu importe la manière dont on l'obtient soit on l'achète soit on le vole soit on le tue ou que ce soit mais et nous devons le faire c'est simple enfin simple à dire à peu près nous allons bien voir alors quand je disais la dernière fois ou la fois d'avant que à une époque je faisais mes run balian's gate avec contrôler Y je crois ou je ne sais plus quoi les cheat codes qui permettaient de se dépasser plus vite putain là c'est les déplacements c'est long long alors le temple de la dame est là enfin la maison de la dame est là alors qui a plus de charisme ici pour ici 15 en charisme 13 lui là 9 forcément ils ont 15 16 c'est c'est Imoen on verra donc Imoen alors oui c'est moi Imoen nous avons grand besoin d'un livre connu sous le nom de livre de la sagesse nous ferons ce que vous voudrez si vous nous le donnez s'il vous plaît le livre de la sagesse est sacré pourquoi le donnerais-je à des gens de votre espèce faites nous confiance soit on le trouve soit nous sommes morts vous ne voudriez tout de même pas avoir notre mort sur la conscience n'est-ce pas vous avez l'air sincère s'il s'agit vraiment d'une question de vie ou de mort alors tenez prenez le livre alors l'objet est tombé par terre parce que j'ai plus de place super génial merci plus personne n'a de place je suis full 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 de flèches de potions il faudrait que il faudrait que je fasse du tri en fait tout simplement flèche flèche il est où ce livre voilà mais c'est que c'est lourd en plus ces machins là c'est quand même pourquoi j'ai encore le corps d'un gosse ah parce que je ne suis pas retourné voir l'autre ah je n'ai pas sur-regardé encore ah oui je n'ai plus de pièce d'or non plus ah ben on va aller faire ça on est à côté ah je n'ai pas capté une tâche facile j'ai failli jeter le corps de Carson ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais tu m'étonnes là combien on a de on a 20 de réputation on est des héros bon il y a juste un personnage qui est en train de faire je ne sais pas quoi je ne sais pas où là qu'est-ce qu'elle fout ah mais c'est Jaïr oh parce qu'elle a le gosse oh c'est relou oh ils sont bloqués oh j'ai luci c'est fait allez là alors elle elle est bloquée donc on l'envoie elle qui l'envoie euh lui lui j'ai dit normalement tout le monde peut venir normalement je suis assez proche pour rentrer malgré le fait que je sois encombré ah bah voilà en fait on refait le d'accord ok on refait le dialogue que je ne vais pas relire je l'ai fait tout à l'heure parfait parfait le livre est donc là et moi j'ai plus de sort de c'est pas grave de toute façon on ne va pas le lire tout de suite on va retourner voir Umberley et je me demande si elle est censée nous attaquer pour nous permettre de reprendre le livre en fait ou si c'est une sorte de dilemme du jeu en fait ou soit on se sauve d'un potentiel poison qui peut-être n'existe pas soit on utilise le livre ouais parce que là ils nous disent ouais en fait ils nous disent de la buter après quoi ça va que c'est une déesse maléfique c'est fait donc là on va rhabiller Jaira pour le groupe journée idéale pour mourir voilà elle a pas la place pour tout mais c'est normal et elle va être encombrée mais c'est normal parce qu'elle a pris le bouquin le bouquin qui est super lourd il pèse 25 c'est fait oui bien sûr pourquoi c'est moi qui parle voilà maintenant donnez-nous le remède contre le sort prenez ceci une incantation de ce parchemin annulera le sort de quête de votre compagnon parfait je vais sauvegarder on va voir si on peut faire les poches de cette garce je me permets puisque ils ont dit que c'était une garce pas moi qui invente échec du vol à tir c'est pas grave allez crève passons aux choses sérieuses maintenant je vais regarder à la fin du combat maintenant par exemple si on perd de la ah non on perd pas de réputation vu que c'est une déesse maléfique ok c'est pas mal et qu'est-ce qu'elle a une peau de je sais pas quoi une armure de cuir c'est pas Jojo mais ah notre Nira a pris un niveau dague bâton flichet de front front bien sûr une tâche facile et là il faut qu'on retourne alors je m'en as vu où est le où est l'auberge il a dit l'épée je sais pas quoi là je me souviens plus je vais regarder marais c'est fait ça c'est fait ah voilà l'âme et les étoiles ok c'est fait vu que je me réveille je vais regarder j'ai pas envie de perdre une heure à faire tous les quartiers quartier 4 ah non c'est pas ça quartier 6 et le quartier 6 c'est lequel ah bah oui c'est celui on était au début c'est à dire celui-là normalement non c'est pas celui-là taverne ah non c'est pas celui-là le début juste au-dessus ça m'étonnerait peut-être celui juste en dessous en fait ah bah oui c'est parce qu'on n'y est pas encore allé en fait tout simplement une tâche facile c'est fait ok bah c'est pour ça que ça vous existe rien là je voulais couper mon micro voilà alors attends pourquoi est-ce que Branwell est ralenti ah parce qu'elle porte un petit truc en plus ah oui elle est ralenti mais comme elle a les bottes qui font aller plus vite ça ralentirait du tout en fait attends on va aller vendre des trucs là la guilde des voleurs là et vu qu'on passe devant ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croya salut camarade que Dieu vous garde si vous réussissez une tâche facile on ne lui vend rien on ne lui vend rien ah c'est qui ça Alatos le ravager Rezar c'est qui celui-là ne me dérangez pas écartez-vous on n'a pas de temps de bavardage inutile elle est où elle est là la vendeuse la marchande ah voilà c'est l'isle noire ok donc on va vendre ceinturon d'hermaphrodisme dans le vent ok les potions force de géon du froid résistance au froid rétrovision c'est à quoi rétrovision ah ouais immunité contre la pétrification et les attaques de regard pas mal perception liberté perspicacité ça je vais le vendre ça ne sert à rien enfin ça ne sert à rien force de géant des nuages invulnérabilité on en aura certainement besoin pour la fin invisibilité protection contre la magie antidote force morale constitution 18 force morale constitution 18 c'est bizarre ça résistance à la magie absorption électricité ça fait un peu de place le bol on peut toujours pas le vendre flèche de feu flèche 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 fuir des araignées élixir de santé flèche 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 les flèches on les garde bien sûr focalisation mentale on peut vendre l'héroïsme 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 contre les morts vivants d'accord ok blocage de magie huile de feu ardent ça je peux vendre gemme je peux vendre robe robe ceinture un écu plus un personne sans serre isolation c'est contre électricité encore le sac à gemme on peut tout vendre finalement et les tuyaux pare-chauds ah les tuyaux pare-chauds ah les tuyaux pare-chauds d'accord on va profiter pour identifier les objets épée longue qu'est-ce qu'elle a cette épée longue ah c'est juste une épée longue plus un ok et le grand bouclier il est où ce grand bouclier le bouclier des étoiles déchues il m'atterre en personne enchanta ce bouclier après avoir vu un jeune écuyer subir délibérément un indicible supplice pour sauver sa monture au cours d'une bataille féroce entre une division de cavalerie humaine et une horde de hobgoblins le jeune homme fut envoyé en renfort assailli par une nuée de flèches qui masquaient presque le soleil il comprit que même s'il parvenait à éviter les flèches une chute de son cheval provoquerait sa perte armé de son bouclier il se positionna de manière à essuyer et le choc de l'attaque et fut mortellement blessé son cheval s'en tira indemne et il pure s'échapper son corps fut transporté vers la ville la plus proche où on le fit ressusciter ok ok du coup de tout ce que j'ai identifié est-ce qu'on peut vendre quelque chose l'armure de cuir plus un à part si il est moelle la mais mais je suis pas sûr parce qu'elle est mage voleur enfin si il y avait une épée plus un qui sert à rien voilà alors et voilà je vais prendre les livres et je vais les stocker dans un truc parce que ça prend beaucoup de place pour rien j'ai vu que je vais pas forcément les relire je vais mettre le bol aussi je pense qu'on en a plus besoin pantalon doré il faudrait que je les garde pour 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 normalement oui bien sûr c'est fait et nous voilà donc partis pour trouver la lame et les étoiles et après cette quête je pense que j'arrêterai ça fera je sais pas combien de temps une heure une heure une heure et demie retirer jusqu'à une heure et demie et pourquoi j'arrive pas à aller en bas à droite c'est quoi cette blague oui bien sûr en bas à gauche je veux dire on va passer par là et on va essayer d'achever par ici on va� on va on va on va on va on va on 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 Voilà, la lame et l'étoile. Ouh, il y en a du monde. Il y a Elkhart, Shaila, Gaxirlogur, un aubergiste, et en haut, l'eau tendre bien sûr, érable, saule, tremblote. C'est quoi ça ? J'apparlons à l'automne. Alors, nous avons votre remède. Très bien, voici la moitié de l'antidote. Marek, mon associé, possède l'autre moitié. Vous le trouverez à l'auberge de la Sirene Rougistante. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Ok. L'automne nous a donné la moitié de l'antidote et nous a dit que Marek possédait l'autre moitié. Où est l'antidote ? Où est cet antidote ? Antidote de l'automne. La potion de l'automne ne semble pas avoir la propriété particulière, mais avec de la chance, une code rétro-séritable effet, une fois combinée avec l'autre moitié de l'antidote. Ou alors, il ne s'agit que d'un peu d'eau colorée. Ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'on se soit fait enfler depuis le début, mais bon. Heureuse de faire votre connaissance. Érable, saule, tremblote, nous dit. Quoi ? Vous alliez me demander mon nom, hein ? Tout le monde me le demande. Je ne vois pas pourquoi vous feriez exception. Très bien. Je m'appelle l'érable, saule, tremblote. Et oui, mes parents adoraient les arbres. Oui, je suis au courant. Et non, je ne veux entendre aucune plaisanterie sur les arbres généalogiques. Vous me faire traiter de vieilles branches. Ça vous va ? En fait, je cherche juste mon chemin. Ou alors, vous avez des ennuis ? Et moi, à votre avis, hein ? Mil, Bill, Thorane, qu'est-ce qu'il leur a pris ? Hein ? Hein ? Quoi ? Alors comme ça, vos parents aimaient beaucoup les arbres. Là, on va lui dire le 2. Peut-être que vous devriez vous détendre un peu, hein ? Salut. C'était drôle. Une dâche facile. Ouais, Cap. Vous êtes une lumière qui entre dans l'obscurité. Vous êtes en quête de vérité. Vous êtes plus que vous ne l'imaginez. Logure à parler parce que Logure connaît la crainte qui vous habite. La crainte que pourtant vous deviendrez. La crainte que pourtant vous deviendrez. Attention, hein. Dans la tanière du basilisk, vous trouverez une gemme sphène. Vous feriez bien de me la rapporter. Ah, putain, mais j'ai dû la vendre. T'es sympa, toi. Mes chambres sont les meilleures de la côte des épées. C'est fait. C'est quoi, ça ? Narlen Marchand ? Oui, bien sûr. Je sais qu'on l'a déjà vu, mais alors là... Ah, mais c'est celui qui veut faire le... D'accord. Celui qui veut faire le cambriolage. J'en ai assez. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. Sacré nom d'un chien, débouchez vos oreilles. C'est pourtant clair. Faites dégager votre groupe. C'est pas suspect du tout, tous ces voleurs dans la rue. Autant faire briller le soleil et crier au vol. Faites les dégâcher ou cassez-vous avec eux. Oui, bien sûr. Par ici ! On va voir de quoi vous êtes capables. Le rouge va faire le guet. Pendant que vous et moi, on fera le boulot. Suivez jusqu'à la porte, je m'en occuperai de la serrure. Une fois dedans, prenez les gemmes, puis on rentre à la guilde. Ok, je suis embarqué dans un cambriolage, quoi. Parce que j'arrive même pas à me mettre invisible. Par ici ! Échec du camouflage dans l'ombre, bon. Alors, je suis censé prendre les gemmes. J'espère qu'il n'y a pas des pièges. Allez, croche-t-la, je vais essayer de le rater, forcément, si je suis noob. En plus, je n'ai pas de potion. Ah si, j'ai une potion de voleur. Allez, boire la potion. Oh, il n'y a pas de gemmes, il n'y a que des pièces d'or. Ah, un livre. La pièce fatidique, on la connaît, celle-là. Et là, c'est quoi ? Ulgart, ça me dit quelque chose, je crois qu'on l'a déjà lu, mais... Je l'apprends quand même. J'en ai assez. Il y a quelqu'un qui dort. Gantolandan. Oh, il y a un piège. C'est quoi cette gemme ? Une essoulie, toi, trop belle. Quoi ? Qui va là ? Calmez-vous, je vous achève. Miaou. C'est foutu, tire en eau. Je vais faire miaou. Miaou. Ah, seul chat. J'adore. Un livre. L'histoire du Nord, volume 6. Je crois qu'on ne l'a pas lu. Et l'histoire d'eau profonde, volume 1. Ça va m'intéresser, ça. Oh là. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Et... Ah, mais putain, oui, j'avais pas compris. Je t'ai cru, je t'ai descendu. Je suis monté. Gantolandan. Entendu du bruit. Il me demande qui c'est. Je fais miaou. Il se rendort. Il dit ça, le chat. Et après, quand on est en train de descendre les escaliers, il fait... Attendez un peu, j'ai pas de chat. Qui est là ? Calmez-vous, je vous achève. C'est foutu, tire en eau. Je suis un animal iran. Retormir, dormir, chute. Je vais lui dire ça. Bonne idée. Dors bien, Minou. Il a cru qu'il parlait à un chat. C'est drôle. Et maintenant, que se passe ? C'est fait. C'est fait. Une tâche facile. Alors, la guilde des voleurs, c'est là. Donc, allons là. Oui, bien sûr. On en aura fait des choses, quand même. On a dormi, donc on va pouvoir identifier le livre. Le mettre dans sa peau poche et le lire. Sa sagesse a été augmenté de 1 point de façon permanente. Une tâche facile. Et il faudra aussi lire les deux autres bouquins que... Imouen a volé. Ça traîne la patte, ça traîne la patte. Oui, bien sûr. C'est fait. Je vais sauvegarder, parce que s'il m'envoie encore dans un... Dans un cambriolage, ça va me saouler. Bien joué ! Quand Gantolandan se réveillera, il ne saura même pas ce qu'il s'est passé. Il sera juste un peu moins riche, c'est tout. Quand la guilde va savoir ça, elle va vous accueillir comme un vrai frère. Partagez les gemmes en 3, on va se bourrer la gueule. Ah, on a découpé l'essolite en 3 perles. Ok. Parfait. Alors, que dit le rouge ? Rien. Que dit lui ? Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Ah 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 ! Alors, ses bouquins. L'histoire d'Ulgarth. Je crois qu'on a déjà lu ça. Ouais. L'histoire du Nord, volume 6. Ah, ça, j'ai jamais lu ça, je crois. Oh là, c'est long, aïe 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 aïe. Je vais certainement bugger en lisant, mais je vais le lire, je ne vais pas faire ça un autre jour. L'histoire du Nord, la puissance des hommes. Le long de la côte, dans ce qui fut jadis la communauté elfique d'Ilepharn, l'humanité retrouva une certaine puissance. Des marchands du Sud, des membres de tribus du Nord et des marins des îles occidentales avaient créé un village autour d'un comptoir commercial sur le port d'Eau Profonde, initialement connu sous le nom de Fort de Nimohar, en hommage au chef Utkart, qui, avec l'aide de sa tribu, s'empara du village délabré et le fortifia. Nimohar et ses successeurs, surnommés les seigneurs de la guerre, entraînèrent les hommes d'Eau Profonde, connus sous ce nom par les capitaines de navire, dans une bataille contre les trolls qui s'acheva sur une défaite. A l'apogée d'une dernière bataille, les trolls ouvrirent une brèche dans la vieille palissade, et tout sembla perdu, jusqu'à ce que la magie d'Agaïron, de Lunarjan, fit tourner la chance en faveur de Nimohar, provoquant l'anéantissement et la dispersion des trolls. Agaïron, héritier des biens et du savoir de Netéril, resta à Eau Profonde. Dans sa cent douzième année, il sauva de nouveau la cité, cette fois il dut la protéger contre elle-même. Pour ce faire, il créa les seigneurs d'Eau Profonde. La cité devint la plus florissante des villes du nord, peut-être de tout faire une. La civilisation, dont Eau Profonde était le pivot, pénétra prudemment les régions reculées. Illuscan, aujourd'hui Illuscan, fut reprise aux orques. Aux fortes, l'orque, triboires, longues ailes, sécombres et d'autres villes, furent fondées par des pionniers d'Eau Profonde, avec la pluie financier, de familles de marchands aquafondiens. Bien que la dernière invasion d'orques date de plusieurs siècles, les conflits se poursuivent. Les barbares harcèlent les marchands, les voyageurs et les villes. Les mers sont infestés de pirates nordistes, et les guerres ont ravagé le pays au cours des dernières années. Illuscan, devenue une cruelle cité marchande célèbre pour son soutien aux pirates, déclara la guerre au royaume insulaire de Ruatim, après un acte de piratage commis contre l'un de ses rares navires marchands. La guerre sévit pendant presque un an, et Ruatim perdit progressivement du terrain. Lorsqu'il sembla évident que Illuscan remporterait cette guerre navale et débarquerait sur l'île, l'Alliance des Seigneurs entra dans la mêlée. Elle menaça d'attaquer Illuscan si les escarmouches ne cessaient pas immédiatement. Incapable de lutter efficacement sur deux fronts à la fois, Illuscan renonça à ses projets d'invasion. Les rapports entre Illuscan et Ruatim sont encore très tendus, et il n'est pas rare que leurs navires tirent des coups de canon lorsqu'ils passent à quelques encablures les uns des autres. Le gouvernement de Ruatim a récemment dépêché des aventuriers dans les montagnes du royaume insulaire pour rechercher les mercenaires qui tuent marchands, fermiers et bûcherons. Ruatim pense que Luscan n'a pas complètement quitté l'île, essayant de gagner par la subversion et le terrorisme ce qui n'a pu être obtenu par les armes. Dans l'extrême nord, les dix cités furent reconstruites après avoir été pratiquement anéanties par les forces monstrueuses d'Akar-Kessel. Avec le concours des barbares de la toundra vivant à proximité, ils construirent et remirent en état leur cité, replantèrent les frondaisons et éparses, et par-dessus tout remontèrent le moral de leurs citoyens. Un jeune négociant qui passa dans la région avec dix-sept cargaisons de bois de chênes rares affirma qu'il était impossible de distinguer les barbares des autres citoyens. Ils vivent en communauté, s'étona-t-il. Cela, oui, c'est intéressant, mais danse, n'est-ce pas ? Et il nous en reste une à lire, je crois. C'est l'Histoire d'Au Profonde, volume 1. Allez, c'est parti. Il y a 2000 ans, Au Profonde faisait office de centre d'échange commerciaux entre les tribus du Nord et les marchands du Sud. Il y a près de 1000 ans, des fermes s'établirent dans la région. La première mention d'Au Profonde, non pas en tant que cité, mais en tant que rassemblement de seigneurs de guerre, remonte à 400 ans seulement. La cité fut véritablement fondée en tant qu'entreprise active en 1032, l'année où Aégarion devint le premier seigneur d'Au Profonde et date à partir de laquelle le calendrier du Nord débute. La cité se développa de façon spectaculaire au point qu'en 1248, à la fois la cité des morts et les guildes furent fondées. Les maîtres des guildes prirent le contrôle peu de temps après, sonnant l'avènement d'une période d'agitation et d'âpre conflit connue sous le nom de « Guerre des guildes ». Les guerres des guildes ne se terminèrent que le jour où deux maîtres des guildes survivants début... Pfff, j'arrive pas à lire. Les guerres... Je recommence. Les guerres des guildes ne se terminèrent que le jour où deux maîtres des guildes survivants débutèrent leur propre règne anarchique. Ce n'est qu'en 1273 que le système de gouvernement actuel, ou en l'occurrence l'absence de gouvernement, fut institué. Ce fut l'année où les magistères furent créés et où les seigneurs secrets d'eau profonde furent fermement établis. Depuis cette époque, la cité n'a cessé de croître et de prospérer. La race humaine et d'autres races ont afflué des quatre coins des royaumes pour gagner de l'argent en sonnant et trébuchant dans la cité des splendeurs. Au fil des ans, ces riches marchands ont établi des guildes et sont venus rejoindre les rangs de la noblesse. Ils soutiennent les seigneurs d'eau profonde, volontiers et réservés, qui administrent la cité avec équité et douceur à l'aide d'une garde municipale superbe, des soldats, de sentinelles, la police, et de plus de 20 magistrats en robe noire. En conséquence, l'eau profonde est une cité qui tolère différentes races, religions et modes de vie. Cette attitude a encouragé à son tour le commerce et au profonde est devenue une énorme cité fort éclectique. Eh bien, voilà qui intéressera certains que je connais. Oui, bien sûr. Alors, notre objectif, maintenant, sera d'aller voir Marek à la sirène rougissante. Peut-être qu'il va nous dire qu'on s'est fait entubé, mais dans tous les cas, on arrêtera après ça. Et la sirène rougissante, je me rappelle, grosso modo, où c'est. Ça va être moins dur à retrouver que la lame et les étoiles. nous allons ici. La sirène rougissante, elle n'est pas là. soit ici. Voilà, c'est ça. Sauf qu'on est arrivé par la mauvaise porte. On va descendre, passer par là, ensuite, revenir, et normalement, on y est. Et voilà, la sirène rougissante est là. Alors, où est la sirène rougissante ? Est-ce que le garde qu'on avait... Non, il n'y est plus, on est d'accord. On ne crée plus que ça. Parce que je vous rappelle qu'on avait fui un garde. Bon, il n'est pas là. Mais le type qu'on cherche n'est pas là non plus. Oh, c'est quoi ça ? Bon, les gars, si vous voulez profiter des plaisirs des caves souterraines, il faut payer 10 pièces d'or à l'entrée. Après ça, à vous les délices du Lotus Noir et les petites femmes pour la nuit. Tiens, prends tes sous, laisse-moi passer, je cherche quelqu'un. Je vais envoyer Branwen, ça ira plus vite. Donc, en fait, on est dans une espèce de tripot, hôtel de passe, fumerie d'opium. C'est bizarre qu'il n'y ait personne. Courtisane, moitié à poil d'ailleurs. Il y a du monde là ? Qui est Nash ? Pourquoi elle a un nom ? On va aller voir ce qu'elle veut. Ah non, laissez-moi te entier. Bon, d'accord. Je suis une jolie catin, je suis une jolie catin. Je suis une jolie catin, non ? Dilar, je ne reconnais pas. Alors, il est où ce Marek, là ? Je suis une jolie catin, non ? Je suis une jolie catin, non ? Je suis une jolie catin, non ? disque est un peu rayé. Putain, c'est gigantesque, quoi. Ah, une porte secrète, là. On verra où ça mène quand j'aurai tout mon groupe. Bon, peut-être qu'il était à l'étage, peut-être qu'il n'était pas là, je n'en sais rien. On va aller voir à l'étage avant de faire une bêtise plus grosse que l'est. au pire, 10 pièces d'or, ce n'est pas trop cher, ça va. Mais il n'y a pas d'étage, en fait. Je suis bête. Bon, on va demander à l'aubergiste s'il a vu ma règle, là. Bah, non. Aïe, 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 il va falloir qu'on... Qu'on fouille, qu'on fouille, une journée idéale pour mourir. Courtisane, courtisane, courtisane. Je ne le vois pas, le maricain. Il doit être derrière la porte secrète. Je vais envoyer tout le monde, on va aller voir. Oui, bien sûr. par la lame toute puissante de Valcure. Oui, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? J'espère qu'on ne va pas tomber sur les égouts. Oh, putain, c'est les égouts. Mais alors, il est où, ce mec ? C'est fait. Où il est, ça va ? Plus personne ne va me le dire. Je cherche Marek, le petit Marek, il demande de recueil. Je suis ravi de faire la connaissance d'un personnage si cultivé. Ah là là, sommes-nous bloqués ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors ? Alors ? Ben oui, ils me disent de mon premier étage, mais je n'ai pas trouvé les escaliers, vous êtes mignons, vous. Oui, bien sûr. Je crois que j'ai plus les yeux en face des trous. Ah, tiens, on va la refaire. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Donc, où est l'étage ? Je ne vois pas les escaliers. Oui, bien sûr. C'est quand même dingue, ça. Plusieurs entrées dans ce truc-là. Je suis bien assez rallongisante, je ne suis pas ailleurs. Je ne trouve pas les escaliers. Ah, putain, ils sont là, cachés. Ah, bah, dis donc, oui, en effet, il y en a des... des mecs encapuchonnés, là. Ah, Marais, qui est là. Alors, on va le sauvegarder, parce que peut-être qu'il va y avoir la bagarre. Ah, si, je suppose que vous venez chercher l'antidote. Tout ce que vous réussissez à faire, c'est accélérer votre mort, mais j'imagine que ce n'est pas votre principal souci en ce moment. Ah, bah, voilà, c'était sûr. Ah, bon, bah, petit sort d'attaque. Triple lanceur de sort lançant projectile magique, ça va piquer. Bam, 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 bam. Il est donc agonisant. Et il doit être mort dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Ah, donc, il y a 10 potions d'antidote de Marek. Effectivement. Oh, il y a un super arc, en plus, on dirait. C'est fait. Alors, potion de voleur. Oui, Moen, l'arc, je le prends moi parce qu'il faudrait que je l'identifie un de ces 4. La dague, peut-être que Nira peut l'identifier, voilà. Oh, c'est quoi ? Le cœur de golem ? On ne sait rien du créateur de cette arme. On a cependant trouvé des traces de son existence parmi les voleurs et les meurtriers à une époque antérieure au calendrier des veaux. sa lame noircie a apparemment été forgée à partir des mystérieux composants d'un golem de métal, d'où un aspect sombre, aussi sombre que l'histoire de cette arme. Tac ou plus 2, un des 4 plus 2, OK. Ça fait plus de dégâts qu'un bâton. Un des 6 plus 1, un des 4 plus 2, ouais, bon. Très bien, très bien. Des flèches, pour Khalid. Une poupon pour elle. Et là, par contre, 10 potions. OK. Soigne le poison. Bon, écoutez, de toute façon, pour l'instant, on a 10 jours devant nous. Donc, voilà qui est fait. Check. Bon. Pourquoi ils ne nous disent pas que la quête est accomplie ? Ah, il faut peut-être que je boive la potion. Bon, je vais essayer. Ça ne coûte rien. Voilà. Maric se figurait qu'il pouvait me refuser l'antidote qui me sauverait la vie. Il aurait dû prévoir un antidote qui l'aurait sauvé de ma personne. Oh, 10 000 points d'XP. Pas mal. De toute façon, il nous faut 60 000 en tout pour passer au niveau 7. Ça sent la fin du game, parce que, de mémoire, on commence Baldur's Gate 2 au niveau 7 ou au niveau 9. Je ne sais plus. Ben voilà. Une bonne chose de faite. Événement important. Maintenant, on va pouvoir peut-être visiter la prochaine fois les égouts. D'ailleurs, je vais me mettre à l'entrée. comme ça, ce sera la prochaine mission. Et quand on aura visité les élus, peut-être qu'on pourra aller affronter les drones de fer et régler son compte à notre frère. une tâche facile. Même si, pour l'instant, on ne le sait pas trop. Allez, Branwen. C'est dommage qu'on ne puisse pas retrouver l'eau tendre pour lui voler ses bottes. Alors là, c'est bien en plus parce qu'on a toujours la pulsion de voleur. Et comme on entre dans les égouts, à mon humble avis, il doit y avoir des pièges partout. Donc, Imoen pourra faire son job. Je vais sauvegarder là. Je vais dire bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. C'était un peu chaotique. La fatigue. Et je vous dis à la prochaine fois. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada